Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie de l'Épiphanie. Dans la nuit de Noël, un bébé éclairait de sa présence la crèche de Bethléem. Il inondait de lumière les cœurs de Marie et Joseph, ainsi que celui des bergers, premiers témoins de cette naissance tant attendue. Cet enfant est celui qui va faire croître le jour au milieu de toute forme de ténèbres et de violences. Cet enfant, qui n'en est plus un puisqu'il a grandi, est celui qui va attirer vers lui toutes celles et ceux qui sont en quête de vérité, de justice, de paix, de reconnaissance. Nous venons d'entendre le prophète Isaïe proclamer « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore ». En cette fête de l'Épiphanie, voilà que l'intimité de Bethléem s'ouvre à l'universel par cette visite des mages venus d'Orient. Ces mages symbolisent toute l'humanité qui cherche. Ces mages symbolisent aussi toutes celles et ceux qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ. Cette humanité, aussi vaste et diverse que notre monde, Dieu a choisi de la rencontrer. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette humanité si fragmentée, si éparpillée, Dieu l'aime. Cette humanité qui a bien du mal à vivre solidairement, Dieu l'aveu fraternel. C'est pourquoi Jésus est né dans une crèche et après 33 années passées au milieu de nous, décide d'envoyer ses disciples dans le monde entier, aller de tous les peuples faites des disciples. Oui, comme le disait saint Paul, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Malgré tous les aléas de la vie, l'Évangile est parvenu aux quatre coins du monde, par le zèle apostolique des missionnaires, par le témoignage confiant des chrétiens de tous les temps, par la grâce de l'Esprit Saint qui, dans la vie de tout homme, fait lever une étoile pour le guider vers la lumière. Oui, l'Évangile est parvenu à tous, lu dans les bibliothèques, disponible sur Internet, rendu visible et vivant dans les communautés chrétiennes, comme autant d'étoiles dans les nuits de ce monde. Mais l'Évangile nous le dit, il ne suffit pas que Dieu se manifeste, encore faut-il que l'homme le reconnaisse et l'accueille. Alors, regardons les mages, ils se sont déplacés pour aller se prosterner devant les seigneurs en lui offrant l'or, l'encens et l'amir. L'or pour dire qu'il est roi, l'encens pour dire qu'il est Dieu, l'amir pour dire qu'il est homme. Ainsi, nous voilà nous aussi invités à rencontrer Jésus-Christ, à l'adorer, le prier, le laisser nous nourrir par sa parole et par son pain. C'est lui qui nous enverra en nous invitant à nous mettre en route, à nous déplacer, d'abord dans notre tête, dans notre cœur, pour oser témoigner de lui. Allez, de tous les peuples, faites des disciples. Si nous croyons qu'il est celui qui peut changer les cœurs, qui peut redonner sa dignité à toute personne bafouée, guérir les blessures, ouvrir à l'espérance, fortifier notre foi, alors rien ne doit nous retenir pour vivre la vision. Personne ne doit être à côté de cette bonne nouvelle de la venue en notre humanité de Jésus-Christ, sauveur et lumière pour éclairer les nations. Oui, Jésus donne un visage aux dieux invisibles et lointains. Jésus, qui jadis a reçu l'offrande des mages, se donne en offrande à notre humanité pour que chacune, chacun en particulier, ait la vie et la vie en abondance. Bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501